On parle d'une arthrodèse, donc c'est bloqué. Si je veux avoir une pronation, une supination, je peux juste me l'offrir grâce à la rotation de l'articulation de l'épaule. Remettez-toi au droit. Du coup, je peux effectivement mettre à plat et mettre à plat. Et chez toi, là tu as bloc et là tu as bloc. C'est quand même hyper important d'avoir ce mouvement pour grimper. Même si je voulais faire la main, je suis obligé de me mettre comme ça. Si vraiment je n'ai pas d'autre solution, parce qu'il n'y a pas d'autre prise, je fais quand même des inversés. Mais c'est plus compliqué, c'est douloureux, parce que je vais au-delà de mes amplitudes. Donc c'est là, je force, je force, je force. C'est un petit peu comme si tu essayais de faire le grand écart et que tu tires le mec pour qu'il fasse le grand écart à tout prix. Par contre, de serrer les doigts à la main... Là, je n'ai vraiment pas de pointe du tout. Parce qu'il fait qu'en fait, les trois quarts des prises, il faut que tu te débrouilles d'être entendu. Toujours entendu, voilà. Les gens, sur une toute petite prise comme ça, ils vont faire de l'arquet. C'est-à-dire qu'ils vont mettre comme ça les doigts. Moi, je ne peux pas, je n'ai aucune force, donc je vais être entendu. Et c'est vrai que s'il fait froid, ça tient. D'accord. Le nerf a été sectionné, on voit bien l'opération. Ce qui fait que tu as tous ces doigts, les deux derniers doigts qui ne fonctionnent quasiment pas. Et peu sensibles ? Peu sensibles, oui. Ce qui fait qu'au niveau de l'afflexion, il te reste... Là encore, c'est vrai que tu n'as pas d'accroche sur le dernier. Le dernier, ce n'est pas bien. Par contre, là, c'est fort. Du coup, non seulement les prises, il va falloir s'accrocher, mais en plus, tu ne peux pas toutes les prendre de la même manière. Enfin, toutes les prendre de manière juste. Ce qui est frustrant aussi, c'est même la sensation. Parce que n'ayant pas beaucoup de sensations sur ces deux doigts-là, c'est juste du feeling. C'est-à-dire, je suppose que ça tient, donc ça va tenir. Ce n'est pas, je sais que ça tient. Parce que je le sens. Je ne le sens pas. Comment tu es remonté à haut niveau ? En fait, pour faire bien, pour faire très court, je n'ai quasiment rien surmonté. Je grimpe avec des poignées de merde. J'utilise ce qui reste. Et bon, on ne parle pas du vertige. J'ai eu à force de nombreux traumatismes crâniens, de comas, de fractures du crâne. J'ai commencé à développer des problèmes au niveau de l'oreille interne gauche et des osselets en particulier. Ça se traduit par un sens de l'équilibre qui n'est pas brillant. Le professeur Fresc, c'était le numéro un spécialiste du vertige en Europe, me conseillait de stopper urgemment l'activité escalade. A fortiori, c'est encore. J'ai espéré cinq, six fois. J'ai à nouveau un très grave accident. Je chute en rappel. Je suis au sommet de la falaise. Je me penche pour descendre. Et le point d'ancrage a sauté. Donc là, je me retourne à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, je tombe de plus de 15 mètres de hauteur. Et la réception se fait sur les poignets en avant, sur du rocher. Donc, les poignets ont été pulvérisés. Puis surtout, j'ai eu une grosse fracture du crâne avec un œdème cérébral. Et puis, plus tard, j'ai commencé à développer des problèmes de vertige d'oreille interne. Et puis, plus tard, j'ai eu un peu de temps.